On est retour avec les organisateurs de ce Fight Addict Championship première édition. C'est ce groupe de jeunes que j'ai en face de moi. Alors, mesdemoiselles et messieurs, racontez-nous tout ça, parce que comment ça se fait qu'un groupe comme vous a décidé de se mettre dans l'organisation d'un tel événement ? C'est simple. Disons que l'année dernière, il y a deux ans, j'ai participé avec le Centre Sous-Acculture de Lille à un voyage au Portugal. Et puis j'ai souhaité refaire un autre voyage, mais bien plus loin, hors Europe. Et bien là, on envisage un voyage au Japon. Ce qui fait qu'on a organisé un gros projet pour récolter beaucoup d'argent. Donc voilà comment on est arrivés ici. Alors, est-ce que ça n'a pas été dur, toute cette organisation à faire ? C'est vrai que ça n'a pas été évident. On a dû, pour un démarchage, on a dû vraiment, vraiment, vraiment insister avec toutes les entreprises. Et voilà, on a été là tous les mercredis durant les semaines de cours. Tous les mercredis après-midi, on les a passé au Centre Sous-Acculture chez des entreprises pour récolter des fous, pour monter ce projet. Pour financer le gavard. Et on dit qu'on a réussi. Tous les mercredis après-midi, donc ? Tous les mercredis après-midi. On a les vacances. Les vacances compris ? Les vacances compris. Ça vous a pris un an pour faire ce projet ? Un an, c'est bien ça. Et par moment, il nous avait besoin de nous vendredi. Donc, si on n'avait pas cours, on se pointait au Centre. C'est impressionnant. Alors, pourquoi ce sport-là, justement ? Parce que notre animateur pratique ce sport-là, cette discipline de combat. D'accord. On a voulu nous faire partager son sport, sa passion. Parce que c'est vrai qu'au début, on ne connaissait pas cette discipline. Il nous a expliqué en quoi ça consistait. Est-ce que ça a plu ? Et tu peux en être joué. C'est pour lui faire plaisir et pas ce qu'on a lé. D'accord. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette discipline ? Oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dedans ? Tout. Tout ? Le respect. Oui. Ça va, c'est assez drôle. Malgré les convoys. Oui, ça envoie. C'est vrai que ça envoie. Oui. Il y a des valeurs aussi, c'est vrai ? C'est vrai. Et du sol. Et du sol. Fâchant. Alors, est-ce que ça vous tente de réorganiser à nouveau ou c'est trop galère ? Nous, ça va être difficile tant donné qu'on va avoir 18 ans et on va être majeurs. Oui. Donc, on espère aspirer à un autre groupe de jeunes qui pourront faire monter un gros projet. En tout cas, moi, au nom de tous les fans, je vous dis merci. Vraiment, merci parce qu'il fallait avoir le courage d'organiser un show comme ça. Un an, je le rappelle, un an sur vos vacances, sur vos mercredis pour arriver à ce résultat. Vraiment un show magnifique. Bravo à vous. Merci. Je vous félicite tous en titre individuel, mais aussi collectif parce qu'il fallait y aller. Merci en tout cas. Merci au nom de tout le monde parce qu'il fallait le faire. C'est bien la première fois depuis que je filme des interviews et tout ça que je vois un truc pareil. Ça m'apprécie. C'est un peu le plaisir de répondre. Merci. Je vais vous filmer. Mettez-vous tous ensemble. Voilà. Alors, pour la postérité, dites-moi, dites-moi vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Alors, pour la postérité. Et votre âge aussi ? Au nom de tout le monde, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Franchement, ça encourage beaucoup pour l'avenir. Merci à vous. Merci.